... Aujourd'hui nous sommes réunis pour une cérémonie religieuse à l'issue de l'exhumation des restes mortels de l'ancien cimetière qui se trouvait dans l'aéroport de Saint-Louis. Et cela pour permettre le démarrage des travaux de l'aéroport. Voilà, donc l'opération a été réalisée avec calme, avec sérénité. Les populations ont accepté ce projet et elles vont l'accompagner, incha'Allah. Alors aujourd'hui, ce jour de novembre, nous sommes réunis ici pour, disons, faire des prières à l'endroit de nos enfants qui ont été déexhumés il y a de cela une semaine. La première opération à réaliser, c'était le cimetière. Il a été parfaitement réalisé. Il y a des doléances qui ont été posées. Entre autres doléances, il y a la construction d'une école, il y a la construction d'un poste de santé, il y a la construction d'un marché et également il y a les emplois des jeunes qui ont été posés comme doléances. Et cela, le 21 décembre dernier, lorsque le président était venu poser la première pierre pour le projet, il avait rappelé ça. Et je pense que les gens ont toujours ces doléances en tête, les autorités gouvernementales, parce que c'est la première opération de la République qui a dit lui-même que ces doléances seront réalisées. C'est vrai, la réalisation de ce projet-là va avec un certain nombre de doléances qui ont été demandées par les populations. Depuis toujours, depuis les années 2002, où il y a eu pas mal de discussions, mais également récemment, avec ce nouveau projet et l'étude d'impact environnemental et social qui a été menée ici. Et ces doléances ont été intégrées dans le cadre du projet. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer sur l'ensemble des doléances, parce que je pense qu'il a parlé d'école, il a parlé de cas de santé, etc. Monsieur le président de la République, lors de son discours ici, le 21 décembre 2018, a parlé de ces doléances et a confié à certains responsables la prise en charge d'un certain nombre de doléances. À notre niveau, la première des choses qu'il faudrait, comme on l'a déjà dit, tous les emplois vont démarrer d'abord par la population ici, locale. L'emploi des jeunes démarrera ici, donc dans le cadre du projet. Que ce soit le maître d'ouvrage ou que ce soit les entrepreneurs, les entreprises qui seront prises dans le cadre de ce projet-là, ont l'obligation de recruter des personnes provenant de ces quartiers-là. Les autres doléances qui ont été émises, notamment l'eau et l'électricité, nous l'avions dit également, dans le cadre du démarrage des travaux, des branchements pourront être faits justement à ce niveau-là, en ce qui concerne l'adduction d'eau et l'électrification.